et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle sector soyons pas de total war de battle sector et on va se retrouver pour la bataille comme promis face aux orcs qui tentent de rompre le blocus qu'on leur a imposé donc je me suis déployé de manière assez classique ils vont jouer en premier on est en défense donc on va probablement pas trop bouger d'ici pour une fois on a une zone assez dégagé il est possible qu'ils arrivent un peu de tous les côtés parce qu'il pourrait être possible qu'ils arrivent frontalement en face comme les gros sacs mais dans tous les cas on a beaucoup plus de points beaucoup plus d'amélioration aussi je pense et du coup si on perd pas trop ça veut dire qu'au prochain tour on aura peut-être la possibilité de leur sauter dessus pour les finir visiblement ils sont vraiment que en face donc on va se déployer avec nos corps à corps on va pas trop bouger plus je pense on couvre en plus ils ont leur saloperie de volant là donc il faut qu'on fasse gaffe à pas laisser trop de trous dans nos on va quand même couvrir sur les côtés là je pense que derrière nous c'est quand même pas la peine un petit peu sur ce côté toi tu peux couvrir devant les séraphines devant l'hospitalière sur le côté les célestines devant toi devant hop et là pareil on va mettre deux vigilants sisters the unworthy approche alors j'espère qu'ils s'approchent parce que je vais pas les chercher mais c'est loin encore ok bah on est reparti du coup on va faire de la surveillance normalement il devra rester tourné vers là où je suis et surveiller à la bonne distance il y a du méca aussi on entend du méca de l'humlamoto peut-être un petit peu de copter je pense que ça c'est des grêchings les p'tits c***** ils viennent toujours pas ? on va avancer hein si à ce tour là on les voit pas on va avancer parce que bon il va pas que ça a faire non plus oh tu coupes toi ? ah ça y est alors là il est bien protégé derrière les missiles alors lui il va en éclaireur il prend tout pour les potes je pense qu'on va leur envoyer un petit missile hein par contre ils se sont mis en surveillance un peu loin je trouve c'est quoi ça c'est explosif ? ok on a combien de chances de toucher ? 60% seulement c'est pas idéal hein du coup on va se mettre en surveillance de manière un peu plus pertinente 75% de chance là ? on va essayer de se le finir quand même avec deux attaques ok allez la deuxième boum voilà lui c'est fait il déclenchera pas de surveillance à la c***** et ses estines elles peuvent couvrir un petit peu plus loin hop bon visiblement ils sont quand même plutôt devant hein allez le reste on y va comme ça c'est la première fois qu'on joue purement défense hein petit gré de chine s'en sont plutôt bien sortis hein oula par contre les gros peut-être moins s'en sortir là si ça ça touche waouh on a un qui a survécu oh on va gâcher un missile sur le survivant c'est malin de leur part d'envoyer les gré de chine on est clair alors hein cela dit y'a pas photo hein ça c'est des nobs ok on a pas encore vu ceux avec des des missiles là enfin pas des missiles mais des gros réacteurs dans le dos sans surprise il a pas mal de gré de chine hein vu tout ce qu'on lui a tué y'a des limites je pense aux unités qu'il peut recruter par contre là y'a une petite hauteur là désagréable je trouve ah il saute là eh coucou alors y'a encore du monde qui s'approche ah oui ça c'est le mec avec son bouclier là c'est les dégâts reçus par le big mec de 20% et les autres par les alliés de moins 10 ok eux ils vont être relous ils peuvent se faufiler à l'intérieur et ils ont quand même un bon pool de pv et une armure très correcte et ils ont la loi de la bande hein qui donne qui est donnée par qui ? trente enfin c'est vrai c'est du gain d'impulsion c'est pas non plus ouf mais euh on irait là oh ils ont une attaque euh c'est très grave on peut se l'encaisser cette attaque là pour pouvoir se permettre un truc comme ça ça me va bien ok on les a pas tués très bien notre ligne de front sera donc ici là on pourra aller chercher lui par contre on est un peu tout seul mais y'a quand même pas mal de monde là ils ont du pistolet hein toi t'as quoi ? méga blast à custom et une griffe puissante t'as pas de pistolet mais eux je pense qu'ils vont ils vont intercepter les charges donc c'est pas la peine de charger donc c'est pas la peine de charger par contre on peut aller lui tronçonner la tronche par contre on peut aller lui tronçonner la tronche on va se mettre ici la sœur supérieure on va la mettre devant lui on va le mettre là toi du coup tu vas te mettre ici je me place pour lancer un 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 ordre là un serment de combat voilà c'est raffine si je vole ça me donne deux points de mouvement de plus je pourrais aller taper sur lui donc on va aller jusqu'ici vous vous allez là est-ce que je peux mettre une petite sœur là ? parfait voilà là on a vraiment bien optimisé la zone de dégâts le serment c'est parti allez on le découpe il y a le champ de force mais ça va voilà il résiste on lui tronçonne la tronche voilà il n'y a plus d'armure alors du coup avec vous avec vous 65% de chance on va quand même tenter là de mettre des petits des petits tirs sur eux et après on va se replier pour limiter les les trous dans notre défense de mettre des petits tirs on va aller là l'hospitalière par là hop alors là est-ce qu'on peut pas nettoyer 5210 des petits gratshings avec nos armées il y a 55% de chance c'est très mauvais ils ont tant d'esquivs que ça ? C'est vrai, ils ont beaucoup d'esquives. Ok, admettons. Tant pis, on va essayer d'éliminer ceux-là qu'on a commencé à faire un peu mal. Ok, pas mal. C'est propre. Les Celestine, elles vont se mettre en protection de... ... des unités QG. Ici. Allez, là, si on peut tenter un petit missile, là, et qui touche... Oui, pas mal. Ça fait quand même très mal. La conviction est la plus grande armure. Alors, ici. Non, elles ont tiré... Ah non, elles n'ont pas tiré, mais c'est hors de portée. Nous sommes invincibles, dans sa lumière. ... 79, ici. 74, là. Là, on est bien protégé par le petit caillou, ce qui veut dire... ... problème de la surveillance, mais on peut peut-être essayer de finir celle-là, quand même, pour profiter notre bonus de dégâts. Allez, 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 allez. Parfait. Juste à temps. Toi, termine ça. Et on a le petit point non plus. L'occasion de... ... commencer à encaisser un petit peu ça. Même si ça va être... ... relatif, les dégâts. Ok, on va courir devant. Eux, s'ils essaient de s'envoler, il faut qu'on les chope. Est-ce qu'on se mettrait un petit nuage, là, de fumée ? Il faudrait qu'on le mette plutôt là, tu peux reculer. Non, tu peux pas reculer, dommage. On avance. On va couvrir, on a des trous, là. Et j'aime pas les trous quand il y a des Storm Boys en face. On va les remplir, les trous. Voilà. Alors, ici, on peut attaquer à 95% sur eux. C'est parti. Et là, on va finir eux. Voilà, très bien. Les Seraphines, ils ne peuvent rien faire. Ici, les Celestines. On va désactiver ça. Je pense qu'elles peuvent caler un tir assez intéressant par là. Et après, on leur redonnera un point d'action... ... avec l'Hospitalière pour faire la protection. Ici, on va se mettre en couverture. Histoire d'essayer de choper des éventuels volants, tant pis pour le nuage de fumée. Là, on va quand même aller terminer cela, pas déconner. Petite saloperie. Oh, il a survécu. Il nous met des coups de cross en plus. Allez, petite hospitalière. C'est parti. Oh non, t'es sérieuse. C'est vrai qu'on ne peut pas rebooster ceux-là. Ils ont de l'armure, ils ont 4 d'armure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette unité-là plutôt. Elle va faire un peu mal aux Storm Boys. On va leur mettre un petit point d'action. C'est parti. Voilà, il ne reste plus qu'une unité, même si jamais ils veulent faire les malins. On devrait pouvoir les piquer un peu. Ici, on va couvrir. Ici, on va couvrir. Vous, vous ne faites pas grand-chose, vous non plus. On est d'accord. Ah, il restait... Il reste une sort supérieure, tiens. Est-ce que tu peux finir ça ? 95% c'est possible. Non. J'ai vu qu'il restait une sort de bataille. 75%... Non, on va se mettre en surveillance plutôt. C'est parti. Hop là. C'est bizarre, ces gars d'impulsion, je ne sais pas exactement ce qui les génère. C'est peut-être les Storm Boys qui font ça. Ça c'est quoi ? Pain Boy. Ah, c'est le soin ça. C'est le soigneur. Ouh, il y a du monde là. Ou si on pouvait caler quelques lances flammes là-dedans. Ok, lui il a essayé de reculer. Il s'est fait laminer. Mais on est toujours en... En surveillance. Ok, lui il s'est fait défoncer. Putain, c'est marrant, il n'y en a que deux qui tirent là. Il y a deux seuls qui voient l'ennemi. Il y a une autre surveillance. Ok. Le Rhino. Le Rhino qui fait des dégâts au net. Il n'a pas assez de flingues en fait. Il n'en a qu'un seul. C'est ça qui joue sur la faiblesse de ses dégâts. On ne sait pas penser à piquer. Ouais, là ça fait mal. Encore du Storm Boys. Ils ont quoi comme arme là ? C'est quoi leur espèce de grosse mitrailleuse là ? Un shooter. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils essaient d'aller choper mon hospitalière ? Ils ont une sacrée esquive hein. 20 esquives hein les Gretchen. Ok. Alors là c'est l'envol. Il n'y a plus trop de zones de surveillance. C'est quelques-unes encore. D'accord. Ok ils vont vraiment sur mes arrières. Sale bête. Ah le dos des Seraphine. C'est pas cool ça. Ok on est à 35. Ca va quand même. Il y a encore beaucoup de Storm Boys. Ok. Ok. Alors voyons ça. Ici on pourra tronçonner ceux-là. Voir peut-être plutôt ceux-là. Là si on avance on a une attaque. Par contre on peut avancer avec eux. Donc allons-y. On va les laminer à mort eux. Voilà. On va y résister un peu. On a 60% de chance ici. Là. 55. C'est trop mauvais. Ils se sont bien placés les enfoirés. Allez c'est parti. Allumons. Bon. Ok. On devrait pouvoir les gérer. Ce qui m'embête c'est de ne pas pouvoir les soigner tant qu'ils sont là. Et là utiliser du lance-flammes juste pour ça. Ouais notre autre machine. Notre autre machine par contre là. Là elle peut se faire plaise là. Ça c'était un très mauvais placement de sa part. 70 sur les Storm Boys. Allez hop. C'est parti. Touché. Ok. Et toi ? 65. On y va. Ok c'est pas mal. Et du coup est-ce que là on est mieux ? 60%. Il faudrait qu'on recule un peu. 70%. Allez allez. Oh oui. Joli ça. Très joli. On peut pas charger ceux-là. Ils sont trop loin. La soeur supérieure peut peut-être gagner des points d'action en finissant ce groupe. Yes. Parfait. On va progresser un peu. Là faut qu'on se termine ça du coup. Alors là c'est de la Seraphine. On est bien placé pour attaquer. Même si c'est un petit peu over abuse les pistolets infernaux pour ça. On se foufille ici. On va nettoyer la ligne de front. On se foufille. On se foufille. On se foufille. Ouais une petite attaque là. C'est bien ça. Attaque à l'épée dans le dos. Une autre. Enfin ce que je veux c'est avancer mon hospitalière pour soigner ici. On va aller backer. On va aller backer. On va aller. On va aller. Les envoyer s'occuper des Storm Boys. On sait que c'est pas non plus ouf. On va aller fouetter à mort. Ils sont costauds quand même. Ils sont effectivement costauds. Toi, termine-nous ce petit boyz. Je pense que c'est dans tes cordes. Voilà, parfait. Alors ici, 80% de dégâts là, c'est parti. 80% avec les Celestine. On ne peut pas redonner deux points d'action, il va falloir qu'on fasse un peu gaffe à notre sœur là, ici on va faire ça. Allez, on active la précision de portée, le perçage d'armure, nos petites munitions bénies préférées et on allume un peu tous ces gens. 37% c'est très mauvais, 59%, 74% éventuellement, on peut finir ceux-là. On va les finir non mais les mettre dans le mal on va dire. Les vents d'esquive des Great Sheen, ils piquent un peu. Allez, il y a encore du Storm Boys en face donc on va mettre de la surveillance. Est-ce que je les attaque là ? On va mettre de la surveillance s'ils veulent s'approcher. Eux, il y a moyen qu'on se les fasse s'ils jouent au petit malin. Là, j'espère qu'on va pas les perdre mais bon, si c'est le cas ce sera comme ça c'est tout. On va se mettre quand même un buff. Tant pis, ça buffera un petit peu la ligne devant mais on se met un buff. Et on est bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ok, ils ont réussi à soigner, c'est parti pour la téléportation. Enfin, téléportation, le vol. Ça c'est mauvais sur les Great Sheen mais bon, sur les Great Sheen, on voit le parrain. Ok, on en a tué un. Je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse tout le groupe là. Même pas. L'hospitalien, on aurait pu tirer sur le mec qui avait un PV quoi. Sérieux. Putain, on va se faire défoncer encore. J'entends un autre bruit de vol là. Qui c'est qui s'envole ? Bien, 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 bien. Notre petite soeur supérieure a un petit peu encaissé. Alors, où ils vont ? Ah non, il y a le qui recule donc déjà ça c'est fait. Ils n'activent pas ça ? Ah c'est bien, c'est ça. Ok, on a pas mal raté. Ils vont derrière. Le contact de lui là. Alors. On va réactiver ça direct. Et toi tu vas là. Et tu me crames tous ces cons. Voilà, 78. Et toi tu me crames tous ces cons. Voilà, 80. C'est la victoire. Et on lui a quand même fait mal. Et on a sauvé nos soeurs de justesse. On a commencé à engranger un petit peu d'XP. Ok, il a renforcé, logique. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à reconquérir le terrain des orques. Et il nous attaque. On a 2600. Il a 2200. Il veut ce point. Alors qu'il y en a un juste à côté de lui. Mais il veut ce point. Impressionnant. Et bah du coup, une fois de plus, on va la refaire lors du prochain épisode. J'espère que cette bataille là vous a plu. Si on prend pas trop cher là, on a moyen d'en finir avec les orques. Au prochain tour, c'était quand même notre mission. On était envoyé sur cette planète pour éliminer les orques en fuite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada